Le syndicat Dolimel refuse l'arbitrage proposé par le ministre Jean Boulay, ministre du Travail, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Fillon. Alors, quelle est votre réaction à la décision du syndicat de refuser la proposition d'arbitrage? D'abord, j'étais profondément déçu parce que j'ai rencontré les partis ce matin. C'était la rencontre de la dernière chance. Assez rapidement, même s'il y avait de la résistance, la compagnie a accepté que je nomme un arbitre et le syndicat, après analyse, refuse. J'avais donné un ultimatum à 17 heures et le syndicat a refusé. Donc, on va penser à la prochaine étape. Mais j'étais... C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, je vais demander au médiateur spécial que j'ai nommé la semaine dernière, suite à l'Assemblée générale, qui aura jeté à 57 % l'entente de principe, de faire un blitz de médiation parce que la compagnie, vous le savez, a annoncé un licenciement massif à compter de lundi prochain en fermant le quart de soir à défaut d'une entente d'ici dimanche. Ça fait que le médiateur spécial qui a beaucoup d'expertise en matière de relations de travail va faire un blitz de médiation. Les partis vont y participer et on a jusqu'à dimanche. Je pense que la série d'événements de cette semaine va contribuer à ce que ça soit réglé. Le blitz de médiation commence quand? Demain matin? Oui, absolument. Demain matin. Puis il faut que ça se termine quand il y a une entente de principe à la satisfaction tant de la compagnie que du syndicat. Quel est votre niveau d'optimisme quant à la possibilité que ce blitz de médiation mène à une entente dans les prochaines heures, prochains jours? Vous me posez la question, M. Fillon. Moi, je suis constamment confiant et positif et c'est la raison pour laquelle je veux faciliter, aider les partis, leur donner tous les outils et maintenir la communication entre elles parce qu'il n'y a pas d'entente quand il y a un bris de dialogue entre les partis. Donc le blitz de médiation va nous permettre, je pense, de forcer les partis à se rapprocher autant qu'elles étaient proches l'une de l'autre avant d'aller en Assemblée générale la semaine dernière. Si ça ne fonctionne pas, c'est 500 emplois perdus. Absolument. Il y a des répercussions sur les familles, les travailleurs. Il y a 500 licenciements. Donc ça, c'est des terminaisons définitives d'emplois sans penser à la poursuite potentielle du conflit de travail, l'impact sur les éleveurs de parts, le gaspillage alimentaire qui s'en vient. C'est au plan économique une conséquence qu'on ne peut pas accepter ni dans la région de la Beauce ni au Québec. Est-ce que vous considérez que vous avez épuisé toutes vos solutions, tous vos outils dans ce dossier-là? Oui, absolument. L'arbitrage était une main tendue. J'anticipais que les deux parties puissent pour régler rapidement et dénouer l'impasse, accepter que je nomme un arbitre de différent qui aurait entendu les parties, qui aurait rendu une sentence tenant lieu de convention collective. Là, c'est un blitz de médiation. Et après ça, les outils, ils les auront tous utilisés. Donc, c'est encore temps, mais la marge de manœuvre est extrêmement limitée. Est-ce que vous avez agi trop tard? Est-ce que l'arbitrage n'aurait pas pu venir bien avant? Non, absolument pas. J'ai nommé deux conciliateurs rapidement après le début de la grève. Les deux conciliateurs ont été tellement actifs qu'ils ont quand même soumis une proposition, rappelons-nous, M. Fillon, qui a fait l'objet d'une entente de principe. Donc, la compagnie était d'accord, l'exécutif syndical était d'accord, et mardi dernier, en Assemblée générale, contre toute attente, 57 % des salariés en Assemblée générale réunis ont rejeté cette entente de principe-là. Et donc, on est prêts. Et le médiateur spécial, il continue ses efforts. Les parties sont éloignées, mais il faut les ramener là où elles étaient avant l'entente de principe. Merci beaucoup, M. Boulay. Merci, M. Fillon. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada